Les deux équipes qui vont sortir dans quelques secondes du tunnel. On attend ça avec impatience. Xavier, si vous pouvez nous récupérer les compos éventuellement de l'OL en U13 ? Oui, on ne les avait pas non plus pour les demi-finales. Alors on va essayer... On ne les avait pas non plus pour les demi-finales. Donc on n'avait pas les noms. Après, on peut essayer de demander directement aux édicateurs. Allez, on va demander au coach au moment où les deux... Allez, vous êtes prêts à noter ? Il manque que l'OL. Petite question. On en a direct sur le compte YouTube de la MADWISCUP. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos joueurs ? Parce que finalement, on n'a pas les noms. Là, on a vu le petit 11. Vous savez qui c'est ? Petit 11, ça doit être Edi là, le tout petit au bout. Ensuite, Jérémy. Alors attendez, on va voir avec le numéro. Ce sera plus simple, venez voir. Déjà le gardien. Le gardien, vous avez son prénom ? Le gardien, c'est Axel. Axel, le gardien. Axel, très bien. Le numéro 6. Le numéro 6, capitaine donc Fares. Le numéro 5, Thiago. Numéro 7, Timothée. Numéro 8, Kenan. Numéro 10, Edwin. Numéro... Je ne vois pas son numéro. Est-ce que ça va trop vite Gaël ou ça vous arrive à suivre ? Non, c'est parfait, c'est parfait. J'arrive à suivre. Et ensuite... Numéro 3 et le numéro 2 pour terminer, Adam. Adam pour le numéro 2. On est bon ? Le numéro 10, on l'a dit ? Numéro 10, Edwin. Edwin, ouais. Edwin. Exactement. C'est Adam le numéro 2, c'est ça ? Et Adam le numéro 2, on ne dit pas de bêtises. Alors il nous manque 3, 4 et 9, mais ça doit être les remplaçants. Merci beaucoup. Ah, attendez, attendez. J'ai une jalouse à côté de moi. Il y a l'arbitre de Touche qui a envie aussi de donner son prénom. Donc on va le donner. Quel est votre prénom ? Je suis ramasseuse moi. J'étais à la finale tout à l'heure. Ah, vous étiez à la finale. Et votre prénom du coup ? Célia. Célia. Ça y est, le message il est passé. Alors, qui va arbitrer cette partie ? Alors, on a Eli. Ensuite, on a Yanis à la touche. Et de l'autre côté, là-bas, c'est... Je ne sais pas si c'est très long. Eh ben, bravo. Eh ben, en tout cas, on a au moins deux noms sur trois. C'est déjà pas mal, Célia. La finale ! C'est parti pour cette finale, en tout cas pas. U13 de la Madewine Cup entre l'OL et Marmande. C'est parti. Ce sont les Lyonnais qui ont donné le coup d'envoi. Et tout de suite, les Lyonnais qui mettent la pression. Vous l'avez dit, Saber. Ils n'ont pas encore gagné un seul tournoi. Aucune catégorie vainqueur, Franck. Forcément, ça doit les débanger un petit peu. Oui. En organisant, ou en tout cas, en étant à domicile, plus exactement. Julie Kael, Elie et Yanis pour les prénoms des arbitres. Comme ça, on est complets, messieurs. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Attention à ce Sacha, là, le numéro 9. C'est lui qui a marqué le but en demi-finale contre Aix-en-Provence. Il est vraiment très, très intéressant. C'est un beau gabarit, mais ce n'est pas qu'un gabarit. Il est à l'aise avec les pieds aussi. Et les Lyonnais, là, qui perdent ce ballon, avec Timothée qui avait essayé de changer l'orientation du jeu. Alors, Loël qui n'a pas gagné cette année, mais sur la première édition, qui avait gagné en U15 la première Madewiz Cup. Le ballon est récupéré par Axel. Et la faute, là. La faute avec un coup franc bien placé. Pour Marmande. Marmande qui se situe à une heure de Bordeaux. Une heure de Bordeaux, une heure de Toulouse, entre les deux villes dans le sud-ouest. Très bon club, également. Alloël qui a gagné quasiment tous ses matchs. Un match nul contre Créteil en poule. Match nul contre la Croix-Rousse. Un quartier de Lyon, d'ailleurs, en demi-finale. Et sinon, que des victoires. En tout cas, un vaincu, les Lyonnais, avant de jouer cette finale. Mais là, il va y avoir une occasion incroyable pour Sacha. Il était en jeu. Il était en jeu. Mais de toute façon, il avait tiré à côté Sacha Baudet. Vous avez vu son famille derrière. C'était très bien joué. Allez, les Lyonnais qui peuvent repartir avec Thiago. Qui prend des risques Thiago, mais des risques payants. Parce qu'il trouve ensuite son coéquipier. Est-ce qu'il y a un pénalty ou un coup franc ? C'est un coup franc, mais c'était juste pour la faute de Kennan. Qui va le frapper ? C'est le numéro 4, c'est Esteban, je crois. Allez, Esteban, qui va chercher à mettre ce ballon hors de portée d'Axel. C'est parti pour Esteban. Oula ! On a fait récupérer le ballon, là. Il est parti très très haut, ce coup franc d'Esteban. On plaisante, mais en tout cas, Marmande a réussi un excellent début de match. Oui, ils ont mieux démarré au Olympique Lyonnais. Là, c'est Nassim. C'est bien joué ! Là aussi, c'est un coup franc. Un coup franc pour Nassim. En tout cas, pour l'OL, sur la faute sur Nassim. Il avait fait la différence, il était passé, Nassim. Oui. C'était très bien joué. C'est Thiago qui va le frapper avec son numéro 5. J'ai dit 10 centimètres, ça fait un peu marseillais. On était plutôt à 1 mètre quand même. Oui, on était à 1 mètre. À moins que ce soit volontairement le joueur, à moins que ce soit Thiago qui volontairement ait reculé le ballon pour se donner un peu plus d'angle. Mais à mon avis, effectivement, on était un peu plus près que ça de la surface. C'est parti ! Et c'est au fond ! Avec l'ouverture du score pour l'OL, le coup front direct de Thiago. L'erreur un petit peu aussi de Ruben, le gardien de Marmande. Et ça finit au fond des filets. Thiago qui avait pris tout son temps pour frapper ce coufran, il a bien fait. À mon avis, il a été surpris. C'est bien frappé. On voit beaucoup de buts sur coufran direct, Franck. Depuis tout à l'heure, que ce soit en U12, en U11 ou en U13. Et là, c'est l'OL qui mène 1 à 0 après 4 minutes seulement. Et pourtant, c'est Marmande qui semblait avoir fait le meilleur début de match. Mais il n'est pas fini ce match. Oh non, non, non. Surtout que ça va être long. Très long. Puisque la finale se joue en 2 fois 10 minutes. Il y a le temps. Il y a le temps de réagir pour Marmande. Il y a le temps aussi d'accélérer pour l'OL avec Nassim. Il fait une grosse impression sur son couloir gauche. Oh oui, oui. Renversement de jeu. Tout de suite. Pour Timothée. La frappe de Timothée. C'est repoussé par Ruben. On va repasser derrière avec Axel. C'est bien. C'est intensif. Ça joue. Tiago. Il a joué, Tiago. Magnifique, ça. Avec Adam. Un match plaisant avec beaucoup d'engagement. Oui. Il est en jeu, Nassim, sur cette passe de Kenan. Mais l'OL, c'est comme si l'ouverture du score avait donné confiance aux Lyonnais. Il semble un petit peu plus maître du ballon et de leur jeu. Le ballon directement pour Axel. Le gardien de l'Olympique lyonnais qui relance avec Kenan. Kenan pour Tiago. Qui va chercher son capitaine Fares, mais c'est beaucoup trop long. Il s'est récupéré par la défense de Marmande. Et en l'occurrence, c'est Lorenzo qui a pu jouer avec son gardien Ruben. Attention, on est partis côté gauche, là, pour l'OL. Avec Adam. Adam pour Nassim. C'est bien joué, ça, pour Kenan. Kenan pour de nouveau Adam. Il l'a eu. Il a récupéré le ballon. Il a oublié. Oui, mais il conserve, du coup, ce ballon. Il pourrait remettre le plot en place, là. Le chrono qui tourne. Six minutes de joué, déjà. Dans cette première période de la finale U13 au Groupama Stadium. sur la chaîne YouTube Madewis TV. Et Lionel qui mène un à zéro depuis le but de ce défenseur, de cet élément, Thiago. Fares qui peut décaler avec Timothée. Le centre de Timothée, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Edwin. C'est un match ouvert. Il y a des occasions. C'est agréable à voir. Exactement. Le ballon pour Bilal. Il est technique. Petit Bilal. Et là, il se fait reprendre le ballon. Il n'y a pas faute. Mais Timothée peut partir en contre. Timothée contrée à son tour. Attention, qu'est-ce qu'il se passe ? Bilal est resté au sol. Alors, l'arbitre va intervenir. On sent que L'Orel ne veut pas partir brodouille de cette Madewis Cup. Il veut au moins gagner sur une catégorie. Il semble quand même bien touché là, Bilal. Le milieu de terrain gauche de cette équipe de Marmande. Changement confirmé, ça y est. Changement effectivement. Il va sortir. La rentrée du numéro 7. Merci Saber. C'est Paul qui va faire son entrée en jeu à sa place. Il y aura un entre deux. Mais les Lyonnais vont récupérer le ballon par Thiago. Le buteur pour l'instant, l'unique. Celui qui permet à l'OL de mener 1 à 0. Ouh là. Ne jetez pas, disait l'entraîneur. C'est un peu ce qu'il a fait là, Thiago. Je ne suis pas certain qu'il ait complètement respecté la consigne. Le ballon. Il y a plus de jeu long que tout à l'heure avec Brest et Villejuif. On voit des façons de jouer un peu différentes. avec Kenan qui peut laisser le ballon à Thiago. Thiago qui renverse le jeu. Ah, ça n'est pas arrivé jusqu'à Edwin. Ce sont les joueurs de Marmande, oui. Avec Gabin qui va renverser le jeu. Paul demande le ballon sur le couloir gauche. Il n'a pas été servi. Et c'est Timothée qui va repartir. Mais Paul de nouveau au niveau de l'Almediane. Le 1-2. Paul qui est passé. Et le bon retour du défenseur Lionel Thiago. Il reste, on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette finale U13. Oui, un changement. Le rythme est un petit peu retombé là depuis la blessure de Bilal, Franck. Oui. Mais ça va mieux là. Allez. C'est Nassim. Il semble se confrir au niveau du ventre, Nassim. Le petit Bilal qui est passé devant vous, Saber. Ça va mieux. C'était un coup. Il y a Jérémy là qui est en train de nous faire un échauffement du côté de l'OL. Je pense qu'il est en train de... Il est remplaçant mais il s'échauffe tellement qu'il est en train de courir plus que s'il était sur le terrain. Allez. Sacha en point d'appui. Cette fois-ci il s'est raté. Et attention parce que ça va aller vite là. Pour Nassim et oui. La faute. Sur Nassim et c'est un coup franc qui va être sifflé en faveur de l'OL. Il y avait Jean-Cy qui était autour du ballon. Mais également Adam. Et c'est la mi-temps sur ce score d'un but à zéro pour l'OL. Le but inscrit. À la quatrième minute par Thiago. Un coup franc excentré. Un coup franc direct. Il est allé chercher le petit filet opposé. Il a réussi à tromper Ruben. Mais cette finale est loin d'être finie parce que Marmonde a véritablement les armes et les atouts, Franck, pour renverser la situation. Oui, c'est un match ouvert. Après, encore une fois, ça va très vite. Les temps sont courts. Le terrain n'est pas non plus... C'est pas un grand terrain. C'est un demi-terrain. Donc, on se projette vite sur le but adverse. Donc, tout est possible. Marmonde a montré de bonnes choses. Tout est possible. C'est ce que l'on voulait entendre. Oui, mais... Enfin, moi, je pense que le match, il y a encore des buts. Je le sens. Vous le sentez. Est-ce que vous sentez la même chose, Saber ? Est-ce que vous sentez encore du spectacle en deuxième période ? Est-ce que vous sentez de nouveaux buts ? Oui, je pense aussi. Et d'ailleurs, c'est un sentiment qui est visiblement partagé par l'entraîneur, l'éducateur de l'Olympique Lyonnais, qui disait à ses joueurs un instant, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir. Il faut continuer à jouer crainte. Forcément, revendiquer quant à une possible égalisation de Marmonde, les Lyonnais doivent rester vigilants. C'est le message passé par l'éducateur des U13 de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Évidemment que pour conclure cette édition 2021, on peut s'attendre à dix dernières minutes de folie. Et vous avez vu, pendant l'intervention de Saber, le but de Thiago, le coup franc, qui permet pour l'instant à l'OL de mener à zéro et virtuellement de ne pas être loin de soulever le trophée. Il reste encore dix minutes, les dix dernières minutes. Mais le gardien Ruben avance entre Sacha à l'arrière-gauche, Lorenzo et toute l'équipe de Marmonde. Il n'a pas dit son dernier mot. Il y a Esteban aussi, il y a Paul. Et ils ont les capacités pour aller égaliser. Marmonde qui a sorti ex en demi-finale, notamment à zéro. Il tente tout de suite de ne pas rester bas de frapper. Sans réussite, ça passe à côté. En tout cas, ça montre toute la détermination des joueurs du Sud-Ouest. Il est là pour tenter d'égaliser au plus vite. Voilà, c'est remporté. Il est rentré, Jérémy, là. Il s'est beaucoup échauffé tout à l'heure. Il a perdu le ballon. Il se bat, il revient. On peut penser à la sentinelle lyonnaise, là. Là, il va très très vite, Jean-Cy. Et ça n'a pas suffi. Il a été repris par Esteban. Également David, là, qui se bat bien, le numéro 2 de Marmonde. Oui, Adam, qui a été le premier sur ce ballon pour le dégager en touche. Thiago. Lyon est quand même costaud derrière. Ça ne va pas être facile pour Marmonde. Oui, ça risque d'être effectivement un peu compliqué. Il y a des armes. Là, effectivement, il me semble bien qu'il y avait fautes sur Adam. Regardez le chrono. Il y a encore du temps de jeu, là. Yannan Bourgency. Il n'a pas pu s'emmener le ballon comme il le souhaitait Fares. Le milieu de terrain. Lyonnais. Et c'est Ruben qui va pouvoir dégager. Saber, il est entre les remplaçants Lyonnais. Il peut rentrer sur le terrain à tout moment. À tout moment, à tout moment, parce que je suis à côté justement deux joueurs qui piavent d'impérations. Ils ont envie justement de vite rentrer. Le petit Nassim qui est sorti à l'instant, il me disait qu'il était dégoûté. Je n'aime pas sortir. Il me disait. Je n'aime pas sortir alors qu'il était en train de se tordre de douleur. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il fait une même première période, en tout cas. Le petit Jérémy qui est parti. Jérémy qui va pouvoir frapper. Ça passe juste à côté. Je le voyais dedans, Franck, ce tir de Jérémy sur le couloir droit. Je disais qu'en première période, il s'échauffait beaucoup. Il avait des formilles dans les jambes. Mais à la preuve. Le gardien la touche. Oui, c'est Ruben qui la sort là. Oui, oui, oui. Très belle tension. La tête de Fares, ça passe à côté. Toujours à 0 pour l'OL. On joue déjà depuis 2 minutes et 30 secondes dans cette seconde période. Il reste encore 7 minutes. Et l'intervention de Thiago. Il ne fallait pas se rater là, sinon... Sacha partait au but. Et la faute. La faute de Fares sur Sacha. Ça va donner un très bon coup, Franck. Il est un petit peu loin pour le tenter direct. On a vu depuis ce matin des coups francs somptueux, notamment en U11. Un coup franc d'un joueur de l'OL qui s'est aidé de la barre et qui était à peu près à cette distance-là. Ça reste exceptionnel. Il va le tenter, on dirait. Oui, oui. Au-dessus. C'était compliqué. Dommage. Les joueurs qui peuvent repartir avec Axel maintenant. Ah, Axel qui s'est un peu raté là. Sur la relance, plus exactement le défenseur Thiago. Ça profite au joueur de Marmande. Encore, encore ! Attention, il va vite, Jean-Cy. Oui, ce que je disais tout à l'heure. Il va vite, il a récupéré le ballon. Il va accélérer de nouveau. Il se complique un peu la vie, presque. Mais il va quand même servir Jérémy. Ah, c'était mal donné. Il fait presque trop de dribble, Jean-Cy. Il devrait pousser le ballon tout droit. Il va beaucoup plus vite que les défenseurs. Ça suffirait à faire la différence. On va pas le regretter. Et surtout que tant qu'il n'y a qu'un but d'écart. Attention. Marmande est évidemment capable de venir embêter cette équipe lyonnaise. Le dégagement. De Fares. Ruben. Oh, le ballon récupéré là par Timothée. Timothée qui accélère, qui va frapper. Incroyable ! Il était déjà couché. Main droite. Là, c'est quand même pas le plus logique. Mais bon. C'est comme ça qu'il a réussi à arrêter le ballon. Et tant mieux pour lui. Allez, Lorenzo. Il est parti. Ils perdent des ballons, là, les... Jérémy qui est parti. Il est pas en jeu. Non. C'est le beau tacle. Très beau tacle de Lilian. Non, de Tristan, pardon. Qui est revenu. Les Lyonnais qui vont prendre un peu leur temps. Il reste moins de 5 minutes maintenant à jouer. Bien joué de la part de Ruben. C'est culotté. Et c'est réussi. Allez, le ballon, là. On est rentré dans les 5 dernières minutes. Il tient ça avec toi pour l'instant. C'est bien. C'est bien ce que réussissent à faire les Lyonnais. Avec le petit Timothée, là, et son pied gauche. Qui est venu déborder David. Il a obtenu un corner. Il va frapper lui-même, sortant la tête de Lorenzo. Allez. Tristan. C'est bien joué pour Paul. Paul qui va accélérer. Paul qui va entrer dans les 20 derniers mètres Lyonnais. Paul qui va décaler. Oh, il est hors-jeu. C'est dommage parce que c'était bien joué. Malheureusement, Alexis était en position de hors-jeu. Ça va rendre le ballon aux Lyonnais. À moins de 4 minutes maintenant de la fin de cette rencontre. Vous voyez le chrono en haut à gauche. Cette finale U13. Il y a de la sérénité, il y a de l'impatience, il y a du stress. Saber, qu'est-ce qu'il y a sur le banc de touche des Lyonnais ? Il y a aussi des joueurs qui se disent, il reste seulement 4 minutes dans ce tournoi. Vite que je rentre. Attention, Alexis. La sortie d'Axel qui vient contrer Alexis. Et là, oui, le contre, ça va aller vite avec Jean-Cy. Il n'est pas passé. Esteban a réussi à le contrer. Très bien joué. Il reste 3 minutes pour faire la différence. Pour revenir au score. C'est pas le moment de prendre des risques là, côté Lyonnais, forcément. Adam qui peut jouer avec Fares. Thiago. Thiago pour Fares. Thiago de nouveau pour Eddy. Eddy qui se retourne, c'est bien joué. Eddy une fois, deux fois. Il va finir par se faire contrer. Ça revient sur Fares de nouveau. La frappe de Fares, il a glissé. Et attention, c'est parti. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour Marmande. Il était hors-jeu. C'est encore une fois Alexis qui est en position dehors au jeu. Ils se sont mal positionnés là, Paul et Alexis. C'est dommage. Parce que là, il y avait la possibilité de faire mieux. Et on va couper un peu le chrono. Parce qu'il y a Fares, le capitaine de l'OL, qui reste au sol. Il s'est fait mal là, Fares. C'est parti. Thibauté, la petite déviation. Ça ne prend pas. Il y a Lorenzo. Il joue en retrait pour Ruben, son gardien. Le long dégagement de Ruben vers Paul. Paul à la lutte avec Thiago. Et Thiago qui est costaud. C'est bien joué. Qui est l'unique buteur pour l'instant. Plus qu'une minute trente. La touche, c'était faux-florique. L'arbitre n'a rien vu. Mais ça joue. Thiago qui s'est aidé du bras. Il a été sanctionné. Il n'avait pas besoin de ça. Il était à la hauteur de l'attaquant. Il a voulu le ralentir au départ. La défense lyonnaise tient bien depuis le début de match. Axel qui est en train de placer son mur. On est rentré dans la dernière minute. C'est peut-être la dernière action ou l'une des dernières chances d'égaliser pour Marmonde. Et c'est exactement à cet endroit-là que l'OL a ouvert le score tout à l'heure. Par un coup franc de Thiago directement. C'est parti pour Marmonde. Et c'est repoussé sur sa ligne. Incroyable. Ce n'est pas fini. Avec Bilal et ça va passer à côté cette fois-ci. La frappe de Bilal contrée. Axel était battu. Et il a fallu effectivement qu'un défenseur sauve sur sa ligne. Je crois que c'est Thiago une nouvelle fois. Celui qui a marqué tout à l'heure et le défenseur qui était là pour sauver son corps. Attention à la tête. C'est raté et c'est Nassim qui va en contre-attaque. Nassim qui va accélérer. Nassim qui va avoir la possibilité de dribbler. Il va vite, il va vite. Il va vite et il ne s'est pas arrêté. Il va prendre en plein choc là Ruben, le gardien de Marmonde. Il va s'excuser effectivement. Il croyait qu'il pouvait encore récupérer le ballon et du coup il n'a pas pu s'arrêter. Il n'a pas pu l'enlever et il n'a pas pu s'arrêter. Et comme il est très costaud, il n'a pas pu l'éviter. Pour Ruben, il a souffert. Et là on est obligé de patienter un petit peu. Évidemment, on ne peut pas arrêter et changer de joueur puisque c'est le gardien bien sûr. Et puis là, l'attaquant vraiment était lancé, il ne pouvait pas l'éviter. Ça a l'air d'aller. Il y a de la fatigue aussi. Il se relève parce qu'il sait que son équipe est menée à 1-0. Ruben, il est applaudi, c'est bien là, par les spectateurs. Il va falloir qu'il soit tout de suite en forme parce que c'est lui qui va frapper le coup franc. Vous entendez, son nom qui est scandé, notamment par les autres joueurs de Marmande qui sont là, dans d'autres catégories. Le club qui a aussi obtenu de bons résultats. Allez Ruben, c'est dégagé. Il s'est contré par les Lyonnais. Il n'y a pas de main. C'est Thiago là encore qui va repartir. Thiago qui va écarter côté gauche vers Timothée. Le centre en retraite, Timothée. Il a été contré et ça a bien failli être un but contre son corps. Ça s'est joué à Rihanna aussi. Là, de toute façon, j'ai bien peur que je sois terminé pour Marmande. Il y aura des arrêts de jeu. Encore un petit peu. Ce n'est pas fini. Peut-être une occasion. Peut-être Paul là. Face à Kenan. C'est Kenan qui s'impose. Kenan qui va changer l'orientation du jeu. Il peut retrouver Timothée une nouvelle fois. Timothée le 1 contre 1. Il est passé, Timothée. Il concerne le ballon, c'est bien joué. Et c'est terminé. Loel s'impose à domicile sur la pelouse du Groupama Stadium. Dans la catégorie U13. En battant Marmande 1 à 0 en finale. Grâce à un coup franc de Thiago à la quatrième minute. Franck. Loel a été costaud. Le bon défenseur percutant sur leurs attaques. Marmande n'a pas démérité. Ils ont bien entamé le match. Je pensais qu'il pouvait revenir. Deux, trois situations. Notamment sur la ligne de but. Le défenseur qui... Sur le coup franc. Le défenseur qui dégage. Ils ont eu les opportunités. Mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Les Lyonnais qui sont en train de se congratuler. À proximité de Saber. On va attendre de voir si un joueur ou un entraîneur de l'Olympique Lyonnais va s'approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Aliens compared heißt así... Sous-titrage ST' 501